Bonjour et bienvenue sur l'épisode numéro 6 de The Longest Journey avec El Tinemou. On est parti, on va lire, on va commencer par lire le journal, puisque, pour se rappeler un petit peu de ce qui s'est passé à la fois. Alors, je crois qu'on avait deux, jusqu'à la fin, donc il y a celui-là, et il y a pas mal de trucs à lire, en fait. Ah voilà. Ok, alors pour rappeler un petit peu de ce qui s'est passé la dernière fois. La dernière fois, on a rencontré Cortez au cinéma, qui nous a dit d'aller voir un certain Brian Westhouse, donc j'imagine que ce sera la prochaine chose qu'on va faire. Ça va, quand il m'aille pas là, tu vas pouvoir jouer sans qu'en offre des cadeaux toutes les 5 minutes. Lolisme. C'est pas faux. Ok, tu me rappelles, c'est effectivement ce jour-là, ce jour magique. Donc, on ira voir Brian Westhouse, et donc je vais lire ces 3 pages-là, histoire de se rappeler un petit peu de ce qui s'est passé. La dernière fois, on avait fini avec le prêtre, le plus bavard de l'histoire des jeux vidéo. C'est ça. C'est pour ça que tout le monde s'était endormi, en fait. Même moi, je crois que j'ai piqué du nez à un moment donné, parce que... Alors, Vestrum Tobias vient de me raconter l'histoire de l'équilibre, et j'ai préféré noter tout ça par écrit, donc c'est encore frais. Pour une histoire mystérieuse, j'ai bien un peu perdu le fil à un moment donné, voilà, comme nous, mais bon, personne n'est parfait. Je crois que j'ai quand même réussi à comprendre l'essentiel. Il existe deux mondes. Le premier, c'est Stark, le monde de la science, celui que j'appelle la Terre, et le deuxième, c'est Arcadia, le monde de la magie, celui que les gens d'ici appellent la Terre. De Terre, donc, ça se complique déjà un peu. Mais c'est rien comparé à ce qui suit. Il y a très très longtemps de cela, il existait une seule Terre dans laquelle magie et science coexistaient. Mais les hommes ont toujours eu pour habitude de tout déglinguer, et ils n'ont pas failli à cette règle sur la Terre originale, ils sont devenus trop puissants, ont appris à déplacer les étoiles et à se prendre eux-mêmes pour des dieux, grâce au pouvoir combiné de la magie et de la science. C'est alors qu'une race extraterrestre, les Drakens a décidé d'intervenir pour empêcher les hommes de détruire leur propre monde. L'un de ces fameux Drakens a fondé le mouvement religieux de la Sentinelle, les Pères, comme ils l'appellent entre eux, qui se sont autoproclamés gardiens de l'équilibre entre la magie et la science. La Sentinelle a joué un rôle décisif dans la division de la Terre en deux dimensions, Stark et Arcadia, la science et la magie. Ils ont également chargé une femme de contrôler et de canaliser l'équilibre entre ces deux mondes, gardienne de l'équilibre qui vit dans une tour, dans une sorte de semi-royaume, et qui est remplacée tous les mille ans par une nouvelle gardienne. La vie a continué comme ça, pendant des centaines d'années, jusqu'à ce que la Sentinelle soit déchirée par des querelles internes, que les prêtres Starkiens de la Sentinelle décident de faire scission avec leurs frères d'Arcadia, pour fonder un nouveau mouvement religieux, qu'ils ont appelé les Éclaireurs. Les Éclaireurs souhaitent la réunification des deux mondes, et ils pensent que la seule façon d'y arriver est dotée de tout pouvoir aux gardiens, ou à la gardienne, c'est ce à quoi ils s'emploient depuis quelques centaines d'années. Ils détruisent des gardiens potentiels en pratiquant les expériences sur eux, ou des trucs du style. Mince, celui-ci, je crois que je devrais glisser un coïmé que j'adore le Viper GTS. Le Spichette. Je commence à avoir des crampes à force d'écrire. Je me demande encore comment j'ai fait pour me souvenir de la moitié de tout ça. Bref. Gardien en fonction ne pouvait plus s'acquitter de sa mission, et il a abandonné sa tour au milieu de nulle part. Ce qui fait que maintenant, l'équilibre est en danger. Apparemment, le chaos représente une menace sérieuse pour Stark comme pour Arcadia. Ce qui me rappelle mon rêve. Je ne suis pas certain que ce soit le mot juste. Le machin du chaos des ténèbres, le vortex qui m'a attaqué, c'est probablement un présage de ce qui va se passer si personne ne fait rien pour sauver l'équilibre. Et je suis de plus en plus persuadé, ça se passe toujours comme ça avec ces trucs-là, que cette personne, c'est moi. Parce qu'apparemment, je suis une franchiseuse hors pair. Il faut que quelqu'un trouve le gardien, le ramène dans la tour pour sauver l'équilibre, puis s'occupe des éclaireurs et leur fasse prendre conscience qu'ils se mêlent de choses, ne les regardent pas. La rigolade, quoi. On fait tout ça avant le petit-déjeuner. Ok, bon. Donc, on n'est pas sorti de l'auberge. Voilà, on s'est arrêté ici. C'est le premier écran quand on est arrivé dans Arcadia, en fait. Là, on est à Arcadia. Je ne sais pas comment est-ce qu'on peut retourner à Stark, dans la Terre qu'on connaît. Apparemment, pas comme ça. Comme ça. Oui, je rappelle aussi qu'il reste. Malheureusement, deux followers pour le giveaway. Caprine est la gardienne, là où non ? Non, non, elle n'est pas la gardienne. Elle est une franchisseuse qui permet de passer d'un monde à l'autre assez facilement. C'est vrai ce qu'ils disent. Et après, il doit trouver le gardien pour le ramener dans sa tour pour pouvoir sauver l'équilibre. On ne sait pas qui c'est le gardien. Et là, pour l'instant, de ce qu'on sait, c'est qu'on doit trouver Brian Westhouse. Alors, est-ce qu'il est dans Arcadia ou dans Stark ? On ne sait rien. Mais voilà. Est-ce que j'ai mon inventaire ? J'ai toujours ma carte de crédit, j'ai toujours le journal, j'ai toujours la photo, j'ai toujours les bonbons, l'épingle, bonbons collants, un œil de singe, et une bague en or. Lui, pas de souci, on peut lui reparler à lui ? On va voir s'il nous redit quelque chose. C'est toujours une femme, la gardienne, non ? Ça peut être un homme. Non, ça peut être les deux. Ça peut être une femme ou un homme. En l'occurrence, là, c'est un gardien, a priori. C'est un gardien. Dans le journal, d'ailleurs, elle dit le gardien ou la gardienne. Parenthèse. Ah bah tiens, oui, connaissez-vous un homme du nom de Brian Westhouse ? Westhouse ? Ce vieux bouc ? Oui, malheureusement. Que lui veux-tu ? Je dois le trouver. J'ignore où il vit. Quelque part aux abords de la ville, près de la mer. Mais je n'en sais pas plus. C'est peut-être le pêcheur qu'on a vu sur la digue qui pourrait m'enseigner sur lui. Qui pourrait me renseigner sur lui ? Sur lui ? Je ne comprends pas ce que tu lui veux. Il est vulgaire, inculte et ignorant. Cortès m'a dit d'aller le voir. Eh bien, je ne connais pas l'endroit où il vit, ni les lieux qu'il fréquente. Mais peut-être quelqu'un au marché pourrait-il t'aider ? Il y vend des marchandises et je crois qu'il collectionne les cartes des pays du Nord. Le marchand de cartes, ok. C'était quoi ce bruit ? Hum, ok. Que savez-vous de Cortès ? Ton mentor ? Qu'a-t-il dit de lui ? Peu de choses. Rien en fait. C'est une énigme totale pour moi. Pour apprendre quelque chose sur quelqu'un, le mieux est de l'interroger. Je ne peux rien faire pour t'éclairer. Mais qui est-il ? Merci, oh sage. Il est qui il est. Ce qu'il est. S'il ne te l'a pas dit lui-même, c'est peut-être qu'il ne veut pas que tu saches. Je n'ai pas à dévoiler ses secrets. Vous êtes aussi mauvais que lui. Je ne voulais pas vous froisser, mais c'est juste frustrant. Je comprends. La prochaine fois que tu le verras, dis-lui ce que tu m'as dit. Peut-être te dira-t-il la vérité. Peut-être pas. C'est lui qui décidera. Je pense qu'on a assez d'informations sur Arcadia pour l'instant. Comment puis-je retourner à Stark ? Ça peut être intéressant. Comment puis-je retourner à Stark ? La seule manière est d'emprunter un passage. Tu es un franchisseur, April, et tu détiens le pouvoir de voyager entre les mondes. J'ai peut-être ce pouvoir, mais il ne semble pas près de se manifester. J'aimerais t'aider, mais je ne le peux pas. Tu dois trouver toi-même le chemin. Oh là là. Mais concentre-toi. Je ne sais pas, fais genre... Un truc comme ça, par exemple. Je vous verrai plus tard. On retournera lui parler si vraiment on est bloqué. Si on est bloqué, on retournera lui parler. Donc on va aller voir le marchand de cartes. Qui va nous renseigner sur Brian Westhouse. Brian ? Where is Brian ? On l'a fait à chaque fois. Le marchand de cartes, il doit être là. Ça veut dire que ça s'appelle les écuries. Ça doit bugger ça, parce que ce n'est pas des écuries. Ça ne ressemble pas à des écuries. Donc on avait tout ça aussi. Il fallait gagner au jeu de Bonto pour pouvoir remporter l'oiseau et pouvoir filer l'oiseau au pêcheur sur la digue. Parce qu'il a perdu son oiseau en fait. Je me souviens bien. OK. Marchand de cartes. Bonjour. Achetez mes cartes ! Je cherche Brian Westhouse. Brian Westhouse ? C'est sur aucune de mes cartes cet endroit-là. J'en ai jamais entendu parler. Achetez mes cartes ! C'est un homme, pas un lieu. Monsieur Brian Westhouse. Je m'en rappellerai si je connaissais un nom aussi bizarre et je m'en rappelle pas. Achetez mes cartes ! Elles sont encore fraîches ! Oh, Anelkino encore debout ! Coucou Siraza, bienvenue ! Tu viens de finir ton live, j'imagine. Bienvenue à toi. Installe-toi confortablement. Et oui, on est encore ensemble pour deux heures. On vient de commencer le deuxième jeu, de retour sur Longest Journey. C'est en Égypte à côté du Nil. Du Nil ? Du Nil ? Du Nil ? C'est du lisp. C'est nul. Non mais là, c'est simple, il n'y a qu'à trouver les sept chevrons à Likoderia au Stargate. Effectivement, je pense qu'on pourrait faire ça mais avant, il faut rencontrer le Jaffa. Je pense qu'il va falloir rencontrer le Jaffa, faire attention à deux ou trois go-hold avant de pouvoir trouver le septième chevron ou peut-être même le huitième. Tu viens de finir la bêta de The Division ? Comment ça allait finir ? Ah, il y a une campagne, j'imagine ? Ou tu viens de juste de finir de jouer ? Il y a Parcy qui essaye de stream et apparemment, le jeu est super gourmand niveau pros et n'est pas gérable à streamer si tu streams sur le même PC sur lequel tu joues. en fait. Je ne sais pas si c'est vrai. Ok, c'est très moqué. Alors, il ne veut pas vraiment pas me dire d'accord. à combien vous les vendez vos cartes ? Ça dépend, mademoiselle. Tenez, j'en ai une superbe des montagnes frontalières. Je vous la fais à six arènes. L'encre de la plume du Sunrider est encore fraîche. Achetez mes cartes ! T'as une astuce pour le pros sur The Division ? Ah ben, écoute, donne-nous ça, je le dirai à Parcy comme ça, ça lui fera plaisir. Il s'est pris la tête l'autre jour. Il s'est pris la tête. Ouais. C'est juste un MMO FPS comme défiance, t'as vu le hasard ? Si, j'ai bien compris que c'est plus un un jeu de Survival, c'est entre H1Z1 et CS, non ? Comme ça. Ça n'a pas l'air d'être mon trip, moi, en plus, à ça. Je peux vous poser quelques questions ? Oui. H2B4 ! Merci de votre aide. D'accord, OK, pas de questions. Je stream nickel avec la astuce. mais t'as un PC stream, toi aussi. Tout simplement, j'utilise 90% du pros, peu importe la puissance du pros. Ouais. Ouais, il va falloir forcer à... Au revoir. Bon. Je... Achetez mes cartes. L'encre est encore fraîche. Achetez en deux, la deuxième pour moitié prix. Si lui, il ne veut pas me dire où est Brian Westar, je ne sais pas trop comment faire. On va recoser poser à lui aussi. Un petit jeu de hasard pour vous mettre en forme. Ouais, mais il faut des thunes, c'est ça, pour y jouer. Bien, allons-y. Posez simplement votre mise... euh... votre investissement sur la table et on pourra commencer à jouer. Ah oui ! Il ne voulait pas d'or, en fait. Il ne voulait pas d'or en disant que l'or, c'est de la merde. Est-ce qu'on peut utiliser autre chose ? Pour résoudre le problème, j'ai pris un petit logiciel gratuit qui limite l'utilisation du pros pour une application. Voilà le lien, ok. Oula ! Euh... Si quelqu'un peut me sauvegarder le lien et me le balancer sur Steam, les gens... Euh... Merci beaucoup Sir Hazard en tout cas, c'est cool. Je lui filerai ça et je pense qu'il sera content avec ça. Vieux bouboum collant, ça peut marcher comme mise ? On peut essayer. On peut essayer. Non, ça n'a pas l'air. Donc, j'avais vu la dernière fois, on avait vu ça, que ça clignotait, en fait. Ça flash. Euh... L'objet flash quand on peut l'utiliser dessus, en fait. Jete un follow-up like avec du cop et du PVP. C'est du post-apocalyptique ? Ça pourrait peut-être plus m'intéresser, du coup. Les pains que j'avais essayé, je crois, parce qu'il disait qu'il y a un... Euh... Ouais. Ah, merci. Espérisse... Hisp s'en est chargé. Merci Hisp. C'est mon pomme. Alors... Ça se passe après une épidémie. D'accord, ok. Ouh là là, je regarderai alors. Je regarderai un coup d'œil. C'est que j'avais vu le... J'avais vu la démo à l'E3, en fait, et j'avais été impressionné par la coopération entre les joueurs et, en fait, l'histoire que ça créait. Mais j'avoue que j'avais pas été impressionné par le jeu en lui-même, en fait, par l'ambiance du jeu, en fait, que je trouvais vraiment très CS, quoi. Mais ouais, j'irai acheté un coup d'œil, ça peut être pas mal. Du coup... Enfin, deux secondes. Voilà. Du coup... Merde. Oups ! Désolé les gens. Tout va bien. On y arrive. Du coup, je ne sais pas... Mais... Deux secondes. Le jeu est sur un stream. Je suis sur un stream. Présentez pas. Ok. Je peux pas lui causer pour savoir ce qu'il veut. Bah, en fait, non. Il me dit pas ce qu'il veut, mais par exemple, si je fais ça... Attends, oui, ce qu'il va. Il faut que je lui file à lui, en fait. Alors, en plus, il y a des trucs. J'jure. Je peux pas la remettre. Je peux pas la remettre, là-bas. Putain. Il y a pas un... Non. Je peux pas. Des jeunes filles en mini-jupe qui font harceler par des monstres sinon, par assis, il va peut-être. Smichette. Par ça, je vais attendre à du PVP bourrin classique, mais en fait, il faut bien choisir ses cibles quand tu les attaques. D'accord. Donc, ça s'approche plus du MMO. Ça peut être... Du coup, c'est vraiment sympa. Ok. Cool. J'irai... J'irai avoir ça. Isp, c'est quoi, le lien que t'as balancé ? Je vais pas... Je vais pas cliquer dessus sinon, ça va tout faire... de deal. Bon. Qu'est-ce qu'il... Dans un monde sans télé, ça fait office de divertissement et c'est vachement bien. Ok. Alors, euh... On va lui reparler. On va voir, Avia, t'as peut-être raison. Peut-être qu'il y a... Un petit jeu de hasard pour vous mettre en forme. Le truc, c'est que la monnaie, c'est les Arrins. Les Arrins ou les Arrins. Quels sont les prix à gagner ? Un cheval de dolmarie antique de Géhenne, une superbe réplique du mont Tyronais en bronze, une noix magique de l'île d'Anne-Seiguel et ce... Hum... Cet oiseau parlant absolument unique. Merci, Esprit. Est-ce que je t'ai donné une connerie comme bien sur Steam pour partir ou tu m'inverse ? Bah oui, je t'ai remercié parce que j'ai vu un lien pop. D'ailleurs, c'était... Je l'ai regretté après parce que... Ça m'a... Ça me faisait un truc qui clignotait en bas. Vu que... Bon, pour ceux qui savent, qui connaissent un peu, je suis obligé de jouer, en fait, sur OBS. C'est-à-dire, parce que sinon, le jeu, il tient dans une feuille, fenêtre toute petite, je ne peux pas jouer sur l'écran habituel. Donc, je suis obligé de suivre le jeu avec OBS en fullscreen, en fait. C'est pas pratique. Des niveaux, des niveaux d'armes du craft, tu lootes avec code couleur, style MMO. Voilà, tu sais tout. Ok, c'est du... J'ai pas joué, mais... Destiny, en fait. Destiny. J'ai pas joué, mais il me semble que c'est ça. L'oiseau qui parle s'appelle l'oiseau. Oui, oui, c'est ça. L'arrivée du jeu, on la connaît. Bien, allons-y. Il faut que je lui donne un truc. Désolé, mais je suis fauchée. Prions l'équilibre d'alourdir vos poches de quelques pièces pour que vous reveniez perdre... Investir dans le jeu des gobelets. Koima ! Coucou Koima ! Bienvenue. Je vais te voir ici, même aussi tard. Qu'est-ce que t'as fait avant ? Pourquoi t'es là que si tard ? Je suis déçu. Bon, je sais pas. Je... Qu'est-ce que c'est que ça ? Non, c'est rien. Ça, non. Là. Les cartes, on peut rien... Ah, 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 si c'est une marchande carte, on peut pas passer par là. On peut rien y faire. Un oiseau qui parle. Je... Ouais. Ici, je vois pas. Il me faut des thunes, en fait. Donc, alors... Et, en fait, je trouvais ça étrange la dernière fois. On peut pas aller... Pas aller partout, en fait. On peut aller vers la ville. Stop avec votre grimdome. J'ai envie d'y jouer aussi. J'ai envie d'y jouer aussi. D'ailleurs, euh... Non, je le dis pas. Alors. Donc, on peut aller aux portes de la ville ou aux dragons blancs qui est un bateau, en fait. Ouais, d'abord aux portes de la ville. Ici, on avait conclu qu'il n'y avait pas grand-chose à faire. Il y a un marchand d'instruments. On n'a pas de thunes, encore une fois. Euh... Regardez. Tu peux pas non plus, toi, effectivement, comme... Fini Grim Dawn, t'es en élite ? GG, t'es quel niveau ? Des instruments de musique. Mais, d'ailleurs, en fait, je vais tout vous avouer. Je me dis que... Quand on aura fini, fait les deux heures de longueur de journée, j'ai peut-être envie d'aller faire un tour sur Grim Dawn. Juste une petite heure comme ça, pour finir le stream. On verra, on verra, on verra. Pour ceux que ça intéresse, c'est artiste inéditant est gratuite ce qu'elle a dit. Non, merci. J'ai déjà eu la possibilité de le tester plusieurs fois et à chaque fois, je l'installe, je le lance et je fais... Je sais pas, il y a un truc qui me... Un truc qui me rebute. Syrasa aussi, je sais pas si tu sais, mais j'ai joué pas mal à Elite Dangerous, donc je sais pas. Mais ok, c'est cool, en tout cas, ça peut intéresser des gens ici. Si on faisait une heure de longueur de journée, deux heures de Grim, tu sors. Voilà, merci. Je ne recherche pas un instrument en ce moment, mais c'est bon de savoir où en trouver un en cas d'urgence musicale. j'adore longueur de journée. Ça t'es crevé, mais fleuve de dormir, donc ça marche. On verra, je promets pas. Si ça se trouve, on continuera longueur de journée. Là, ça dépendra de mon état de fatigue aussi. Si ça se trouve, j'irai un coucher. On verra bien. Là, qu'est-ce qu'on a ? On n'a rien. Là, on va sur les docs. Eux, on ne peut pas leur causer. On peut regarder le ciel, même pas. Ça aussi, ça va vers les docs. J'avais dit que tu n'aimais pas ou qu'on aimait. Ouais, je sais bien. Quand t'es le diable, c'est mal. Le diable, c'est moi. Donc, je peux aller au bateau là ou je peux aller sur la jetée là-bas. J'essaie de parler. Si tu connais Valkyria Chronicle, c'est pas vrai que ça ressemble à du XCOM dans le Steam Gameplay. J'en ai entendu parler, effectivement. On m'a dit que c'était plutôt pas mal. J'ai pas testé. Je connais juste de nom. En fait, je n'ai pas testé du tout et j'ai un pote qui a pas mal joué et qui m'a dit que c'était pas mal. Après, il y a XCOM 2 qui arrive. Ça ressemble à XCOM, non ? On a XCOM 2. D'ailleurs, Koïma, vu que tu n'étais pas là, je le rappelle et je le répète. Vendredi soir, on commence en live. Enfin, je streamerai vendredi soir et on fera du XCOM 2 et toutes les sessions de stream seront dédiées à XCOM 2 jusqu'à finir la campagne. Ou alors, et que je ferai normalement en normal Iron Man et vous aurez des noms des soldats. J'ai trop hâte, ça. Mais, on arrêtera peut-être aussi s'il n'est pas bien. C'est possible. Tu ne serais pas Brian Westhouse, s'il te plaît ? Qu'est-ce qu'il est en train de faire ? Il prend sa pipe. J'aimerais que vous me racontiez d'autres contes maritimes. Non, je n'ai pas envie, mais... J'aimerais que vous racontiez d'autres contes maritimes. À part surmise, je serais ravi. Quel conte tu veux entendre maintenant ? XCOM 2, c'est qu'on a dit que les soldats professionnels ont reçu des contes de tir ou pas à télécible à 4 mètres. J'espère. A priori, l'histoire, là, c'est la télé... Oh ! Oh ! Oh, putain ! ça, vous l'avez vu, ça, vous devinez bien de qui il s'agit, hein ? ah là 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 là... Bon. euh... là, évidemment, évidemment, évidemment. Euh... On m'exquisait de mettre endormi, régale-toi. merci beaucoup quand même merci merci voilà je ne sais pas merci on le fera on le fera peut-être en découverte envers omg je sais bah écoute tu es tout excusé quand il m'a ok ça me rappelle un ça me rappelle encore ce que disait genre ça me rappelle encore une session sur la longue journée de ouf ça continue encore et encore qu'un autre quoi il bat d'accord alors que ce jeu qui nous ne trouvait un patch et faire à le faire en s'est moqué d'accord si une bonne campagne et cool mais je devrais faire des lights avant celui des lights et dans les jeux d'horreur attention attention et c'est vrai qu'on doit faire des lights c'est vrai qu'on doit faire des lights ok alors il ya un patch et faire et ben magnifique magnifique ok n'importe quel récit de votre aventure d'une machine n'importe quel récit de vos aventures je parle et moi tu veux que je t'en raconte une autre que le diable m'affuble d'une jambe de bois si je trouve pas une bonne vieille histoire à te raconter celle où je me suis retrouvé avec un néant bois tout a commencé vous savez quoi à la réflexion c'est pas la peine d'accord ok si je suis pas connu on est coincé un peu là les gens on va retourner au bateau et après le bateau je vois vraiment pas ce qu'on va faire quoi il part où le bateau c'est peut-être lui brian machin il a une gueule de brian ne trouvait pas tu vas te coucher ce michette mettez vachement en avance par rapport à d'habitude ou c'est moi je te lève tôt demain c'est un marin c'est un bonne nuit à toi ce michette tchou tchou et c'est en coin demain 16h dex pour me voir fail sur dex parce que c'est dur comme jeu putain belle journée pour lever l'ancre pas vraiment non au revoir trouver des thunes exactement via je suis d'accord tu peux pas jouer pour gagner l'oiseau tu n'as rien à miser c'est ça et il veut pas ma bague en or parce que pour eux l'or ça vaut rien quoi donc donc je sais pas tu choisis michette et merci encore pour l'aide sur mass effect je peux pas aller sur le bateau quoi j'ai un truc au visage et mes cheveux je sais de rentrer chez toi il faut le canapé on arrive toujours à ce canapé là mais je sais pas ça n'arrive pas à trouver il faut qu'elle ouvre une faille pour rentrer dans l'autre univers à stark mais je sais pas comment faire quoi comment faire non mais là je pense que c'est tout se joue à un truc qu'on n'a pas vu un objet un pixel un pixel manquant une connerie comme ça et que c'est le manquant un pixel qu'on n'a pas vu plus tôt ça me rappelle est ce que vous avez ce qu'il ya d'un certain qu'on joue un jeu qui s'appelle quand c'était opération sterf opération fufu en gros réduction opération furtivité opération sterf où il y avait un petit dont il y avait une map une carte sur un mur et on avait un petit drapeau et il fallait mettre le drapeau sur un pixel un tout petit mais vraiment je déconne pas un pixel pour pouvoir ouvrir un passage secret n'importe quoi faut que c'était opération sterf ou alors c'était les voyageurs du temps je sais plus j'aimerais bien les refaire ces jeux là voyageurs du temps c'était magnifique peut-être les voyageurs du temps c'était avec un mec qui nettoyait les vitres au début ça commence le mec qui nettoie les vitres accès les voyageurs du temps en fait ok va falloir retourner parler aux prêtres ben je le sens bien aussi ouais le sens bien moi ce qui est ce qui m'ennuie c'est que entre par où moi ce que je fais pour rentrer ce qui m'ennuie c'est que quand on est sur la quand on voit la ville d'en haut pas la carte mais la vue d'en haut du temple on a l'impression qu'on peut aller à plein d'endroits différents et en fait ils sont pas activables ça ça m'ennuie beaucoup ce que là je vois pas non plus ici il ya plein de d'écrans de transition mais rien à l'août ici on peut pas il ya plein de trucs mais la ville la ville ça va vers la ville mais en fait ça tu sors quoi des fois les points et n'étiquent c'est bizarre la logique renouer monte island l'arrivée 10 qu'on par exemple oui non mais c'est clair je suis tout à fait d'accord avec toi à via des fois il ya les je me rappelle de manque mon père m'a vu jouer à monkey island et après il a décidé de le faire et je me rappelle qui crisait parce que dans monkey island il faut il faut trouver un coton tige géant pour en fait il faut trouver une clé pour ouvrir une tête de singe et en fait la clé c'est un coton tige géant que tu mets dans l'oreille pour faire clic et ça ouvre la tête de singe c'est vrai que c'est débile quand on y pense enfin c'est logique mais pourquoi est ce que tu irais chercher un coton tige géant pour ouvrir une tête de singe d'où ben je sais pas une pierre magique une clé coton tige géant moi je sens gros comme une maison effectivement il va falloir retourner parler au prêtre à non 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 koima koima qui m'offre white knight merci beaucoup koima qui dormir pendant un stream de l'eau quoi mais à l'eau quoi franchement smichette à l'eau smichette si tu nous écoutes à l'eau et non mais merci beaucoup je connais pas ça d'un puzzle je sais c'est cool c'est tout blanc désolé merci 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 beaucoup koima stop car la serrure est dans l'oreille du singe bien sûr c'est la base exactement c'est ça c'est ça c'est quand même si voilà c'est un truc de bon aidez moi les gens ceux qui n'ont pas qui ne connaissent pas le jeu déjà marqué à normalement il ya tomo et qui est là et qui connaît mais elle tombe n'est pas là aujourd'hui pourquoi est-ce que tu es venu toi mon choix nuit blanche pour pas d'un bien j'avoue ça arrive même au meilleur de dormir pendant les streams de l'équipe n'a un pomme c'est on a oublié c'était une époque sombre et n'est pas forcément super joyeuse pomme je m'en rappelle effectivement mais c'est oublié qu'est homme s'est endormi une fois dans le stream elle a quand même arrivé à la moitié du stream mais du coup on sait on était plusieurs à s'inquiéter pomme elle est tout le temps là là n'est pas là qu'est ce qui se passe elle n'a pas prévenu tu connais ça et t'as oublié ok on a le droit de t'as le droit de chercher alors bon du coup ma joie on va reparler au printemps on va lui faire dire l'histoire de excusez moi de l'arcadia bonjour qui peut m'enseigner le marchand de cartes au marché peut-être toutefois je dois te dire une chose rares sont ceux qui connaissent west house par son vrai nom il aurait pu nous dire avant le nom de deux roues à cause des véhicules étranges à deux roues un engin horrible et dangereux un vélo peut-être il a un aspect grotesque comme west house lui-même fuck le prêtre tu aurais pu nous dire ça avant qu'on fasse tout le tour de la ville espèce de c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai pomme quand même tomber dans les pommes ok on va retourner et on va l'appeler jenny et je te crois oui d'accord bah oui vu que tu nous donnes les informations compte coûte espèce de con de prêtre tu veux qu'on fasse on va retourner là bas enfin bon en fait brian west house il s'appelle deux roues ah ouais je l'ai vu je sais plus où aller parler à john bonjour john de roue il est où non je connais pas bonjour le prêtre on l'a appelé de roue ah ouais non il a un deuxième nom si ça se trouve il faut l'appeler jean valjean de cacher encore des trucs harcèles le ouais non mais j'ai on sait maintenant vous voyez me dire aux vidéos vous dire où vit de roue en normand je dois le trouver désolé mais la règle c'est la règle la confrérie nous interdit de divulguer toute information personnelle sur nos clients achetez mes cartes mais je dois absolument savoir où vit de roue désolé j'ai pas le droit s'il vous plaît je vous en prie non non et non jeunes demoiselles et pas la peine de me faire vos yeux de biche oh damné équilibre vous êtes en train de me faire vos yeux de biche hein mais je peux quand même pas vous dire acheter mes gars putain ah là 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 c'est il m'entend à bicyclette on continue on insiste peut-être qu'au bout d'un moment il va faire un truc dessous vas-y va trouver de roue pas la peine d'insister mademoiselle je peux divulguer au cul ah ah vous êtes en retard encore et vous savez quoi vous êtes virés rendez-moi ma liste de livraison et allez voir ailleurs tu parles d'un employé poisse faut jamais engager un dolmari pour faire un travail d'humain mais qu'est ce que vous comptez faire maintenant que votre livreur est parti moi je peux livrer mais qu'est ce que vous comptez faire maintenant que votre livreur est parti je vais en engager un nouveau tir à d'un équilibre ça veut dire que je vais devoir payer la cotisation à la confrérie des marchands poisse l'équipe ou info tu repasses en france des fois où tu bouges plus d'irlande en général je rentre en france une fois par an là mon voyage est prévu pour fin février en fait je vais je vais passer une semaine dans ma famille en bretagne je crois du 22 février au premier premier mars un truc comme ça d'ailleurs du coup il n'y aura pas de stream malheureusement je peux essayer de streamer sur mon sony vaillot mais je doute que le je doute qu'il aime ou alors ça va être vraiment dégueulasse je doute que ça marche pour le bar en fait mais je vais peut-être faire des vidéos je sais pas ça évolue effectivement avias ça évolue et normalement je dois aussi retourner voir des amis en mai mais ce sera un week-end quoi mais je rentre pas en france pour me balader et aller voir ça peut s'arranger ok ok avec la dame de pique ou le solitaire on m'a pas compris je vais comprendre ok je pourrais peut-être vous être utile vous mais comment je suis rapide honnête et fiable et j'ai une grande expérience dans le service pourquoi pas livre ça pourrait marcher si la confrérie des marchands il met pas son nez si vous ne dites rien je ne dirai rien non plus attention c'est pas bien payé un seul arène par livraison plus les pourboires si vous en avez ok il se peut j'ai compris que je plus stream du solitaire du déminant d'accord le premier stream en 144p de hiltino en direct de la campagne bretagne effectivement vu la connexion de mes parents en plus c'est vrai que 144p je pense que ça ça peut se peut passer ça peut passer je pourrais faire du pong une fois un stream sur eclipsia joué des mines super si vous voulez de moi top là peut-être pas que vous allez même m'apporter de nouveaux clients bref là la liste de livraison pour aujourd'hui et votre première carte c'est pour le capitaine du dragon blanc nébevé je crois qu'il s'appelle vous le trouverez au bord ok mais c'est magique tout ça aurait pu oublier pas de faire signe au client la liste de livraison la confrérie est drôlement à cheval sur le protocole pas de signature pas d'argent pas de boulot bon au revoir avec les tuynes on va pouvoir jouer au bonne taux de fraîche détaillé indispensable pour voyager en toute sécurité le son arrière-plan te fait penser à la bretagne quand même ouais dans certains feschnos peuvent faire penser à ça effectivement on fait chenose c'est une teuf bretonne où on boit du chouchen de la niol et et on mange des sandwichs au merguez qu'est ce qu'est son il a dit argent des thunes tu te demandes ce que ça donne un pong qui pixelise un ping pong probablement c'est hasard allez 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 cours 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 surtout la vieille beau et qui danse tout seul mais on peut ça ouais remarque ouais 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 c'est vrai c'est vrai que les jeunes enfin ça a changé maintenant je crois mais à mon époque effectivement les jeunes n'allaient pas trop dans les feschnos que c'est un truc de vieux un peu mais ou alors c'était juste pour se bourrer la gueule en fait bonjour monsieur on a un truc pour toi liste de du capitaine est peut-être que je regarde les trucs avant une carte de la mer des songes pour le capitaine au rationné bevé du dragon blanc carte de change ariel de la lande pour le dos à une carte des pays du nord à remettre à thunes l'huilek à l'auberge des voyageurs d'accord c'est une carte de la mer des champs on m'a chargé de la remettre au capitaine au rationné bevé vous me refaites le même coup que la dernière fois les gens ok ok bon hop de la part de espérisse je m'ennuie au boulot 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 et de moi je zo à toi aussi exo exo à toi aussi merci espérisse en plus et ce jeu là mais alors là ce jeu là il va être stream je vous le dis ça a l'air d'être un ici je m'en rappelle dans ma wishlist celui là il a l'air super bien il a l'air super bien c'est un jeu d'action point and click donc à voir espérisse merci merci beaucoup merci et si tu t'ennuies au boulot ben voilà tu vois en plus j'ai dit que j'allais 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 stream un peu plus longtemps vous allez vous allez me faire rester plus longtemps ça les vides estime surtout à ce que là je vais atteindre les 3000 jeux c'est quoi ça truc de ouf ok donc la carte alors le problème c'est que du coup le capitaine c'est pas lui on va voir qui c'est alors comment ça va aujourd'hui comme si ça t'intéressait vraiment c'est le dragon blanc c'est ce qu'indique les grandes lettres blanches sur la proue non je cherche le capitaine il est dans le coin qu'est ce que tu lui veux au capitaine du dragon blanc j'ai quelque chose à lui remettre une carte de la part du marchand de cartes du marché du temple je suis au rationné bevé le capitaine du dragon blanc le navire le plus rapide qui ait jamais existé remets moi la carte miss avec l'aide de j'all le vent va bientôt se lever et je pourrais fuir ce havre maudit pour des rives plus ensoleillé semblant bossé ça m'une toujours bien là on espérait ça tout un fou il sera pas stréme avant des light tu vas me traquer à ce point là tu veux à ce point là que je fasse des light mais j'ai envie de le faire des light aussi mais c'était nico qui me disait qu'il fallait que je le fasse aussi je pense qu'il va me faire flipper effectivement un peu flipper comme du hotlast non mais je vais le faire c'est bien le truc ouais c'est ça avec la caméra l'appareil photo non c'est une caméra je crois je sais plus avec les sorcières ouais un jeudi mais pour l'instant il y a de q le jeudi donc déjà il y aura x comme 2 donc après x comme 2 il y aura probablement donc ma semaine de vacances et après ça on va faire la jeudi prochain du coup on va faire emily once to play puisque ça je pense que l'on va faire un one shot dessus il n'y a pas vraiment de scénario on verra bien mais aimer les ones to play et pour les prochains jeudi ce sera stasis d'ailleurs quand il match va être content le climat qui m'avait offert stasis j'ai trop envie d'y jouer c'est un point et de clic mais d'horreur donc ça peut être ça peut être vraiment bien quoi le capitaine aussi pense que la bretagne est à c'est une simple pièce en fer bien mais on se casse s'arrache bon c'est dommage quand même on a eu un follow tout à l'heure à 549 à un follow du giveaway et là on est repassé on est repassé à deux follow du giveaway a fait vraiment yoyo en ce moment c'est bizarre ça fait deux ans que je l'ai des lights et j'ai jamais joué je vois un coup il ressemble en plus j'ai hâte de voir sursauter ok ok oh merde fait lui signer t'as raison t'as raison avia j'avais complètement zappé ça mon dieu c'est trop raison sinon j'aurais pas là ouais signer le s'il vous plaît qu'est ce que c'est j'ai besoin de votre signature pour confirmer que je vous ai remis la carte la carte quelle carte celle que je viens juste de vous donner à celle là au désolé je ne mets jamais ma signature sur un morceau de papier c'est vous plaît signer là où je ne serai pas payé je viens juste de vous donner un arène ça devrait suffire pour vous dédommager non c'est pas une question d'argent c'est pas pour ça que j'ai besoin de votre signature j'en ai besoin pour garder mon travail et pour enfin trouver un moyen de rentrer chez moi désolé mais ça porte malheur de donner un morceau de soi même de cette façon une signature possède des pouvoirs insoupçonnés elle fait partie de mon âme et je ne peux pas céder mon âme ainsi ah là là tu fais passer un autre pendant j'ai pas été conçu pour choisir de jeu c'est pas pour moi moi j'aime bien les jeux d'horreur et c'est un salopard salopard le marchand mais ouais non carrément sur hasard ça sera fait inquiète pas qui vous a dit que signer un bout de papier était mauvais pour votre âme je suis de géhen et nous sommes un peuple spirituel notre âme forme un équilibre avec notre corps et le grand mojal nous a enseigné de ne pas mettre en péril cet équilibre en signant mon nom et en donnant un morceau de moi de cette façon je nourris la corruption et le déséquilibre en moi et je provoque la colère de mojal et c'est pour ça que vous me rendez la vie impossible mais tu n'as qu'à t'en prendre à la religion vous ne savez pas écrire c'est ça pardon et voilà le fameux de l'histoire vous ne savez pas écrire et ben quoi c'est ma faute si je sais pas écrire si je suis né en ma mère et si j'ai pas passé plus d'un mois sur la terre ferme depuis ma naissance de toute façon je ne signerai pas votre maudit papier par jale voilà un réélien regardez tout ce que vous avez à faire c'est de signer un x à côté de votre nom sur la liste vous ne pouvez pas duper le grand mojal mojal est infaillible il n'est pas question de duper qui que ce soit c'est tout ce qu'il y a de plus légal j'ai dit non des light fait pas peur ok bah ça dépend est ce que est ce que tu penses que outlast fait peur par exemple isp c'est moi outlast il m'a fait peur mais j'ai l'impression que c'est plus dans c'est bachement dans la veine de outlast il est stressant ouais il doit y avoir un truc qui te suit tout le temps etc etc mais partir du moment où tu as peur de découvrir ou d'ouvrir une porte et qu'il y a un truc qui saute saute au nez en fait ça fait peur quoi après je sais pas c'est complètement différent d'outlast moi pour l'instant outlast reste le ça reste le plus non le jeu qui m'a fait le plus flipper c'est l'air sophia non c'est outlast en fait c'est outlast je sais pas j'hésite ouais il faut pas confondre avec dying light et il y en a plusieurs en fait il ya daylight et dying light il ya et day of light il y en a plein qui porte ce nom bizarre il ya un autre daylight en plus je crois non il ya-t-il quelque chose que je puisse faire pour vous obliger à signer non en fait si ah mais non écoutez capitaine je suis à bout j'ai vraiment besoin d'une signature ou de quelque chose en approchant bon il y a toujours la musique à 1 qu'est ce que la musique a à voir avec le fait que vous signez le bon de livraison rien mais elle distrait mojal de quoi parlez vous pourquoi devrais-je distraire mojal je peux pas signer tant qu'il ya une chance que mojal m'observe la musique distrait mojal et dans ces conditions je peux signer mais est-ce que ça veut dire que mojal est toujours distrait je veux dire il ya toujours de la musique quelque part dans le monde mojal a un oeil une oreille sur chacun de nous et s'égarer du chemin peut nous exposer à sa terrible colère accordée je sais pas grand chose ce mojal mais sérieusement vous devriez peut-être penser à changer de religion blasphème en plus je dois me rendre au temple seulement une fois tous les deux ans et le prix des cotisations est très raisonnable à ta c'est j'ai beaucoup plus flippant à ta ouais tu n'avais pas vu tu n'as pas le regarder le bon en fait je pense c'est possible atlas quand on poursuit c'est flippant oui alors si je vous joue de la musique vous signez ouais je vais te faire cette énorme faveur énorme faveur je vais revenir il va falloir qu'on utilise notre pièce pour aller acheter un instrument de musique quoi heureusement on sait où c'est il lâche moi rend moi la main hop là rien qui est apparu et joli ce jeu en plus qui est joli le jeu qui est très joli très joli donc là la flûte la flûte et c'est combien pour la flûte et j'imagine que c'est un arène ok ben voilà j'ai perdu ma pièce je prendrai la flûte c'est bien un arène n'est ce pas je dis merci en faisant un truc rend moi la main le jeu si tu fais rien je sais jouer de la flûte pas très bien mais je suis sûre que moi j'aime ne m'en voudra pas j'imagine que c'est dans le marais quoi qu'est ce que tu dis du coup quoi un arène pas marais à l'ébrotage et je tâche un énorme ouais moi aussi j'ai vu de la flûte je vais c'est minuit mais quand même espérer ce qu'on entend ça ok allez on va jouer de la flûte il faut peut-être que je fasse ça c'est pas top hein je suis prête à vous jouer un morceau si vous me signez ça ouais vas-y mais ne t'arrête pas tant que j'ai pas fini de signer ou nous aurons sûrement à subir les foudres de mojale nom de dieu 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 on va chercher la deuxième carte imagine un peu chercher l'autre carte on va faire la livraison à deux roues enfin ah là là et cours moins court moins vite encore april april donc on va retourner voir le marchand de cartes on peut lui montrer ça j'imagine toi t'es bien obligé espèce c'est de livrer une carte de shanga grill à deux roues mais attendez c'est pas vous qui le cherchiez hier euh non non vous devez confondre pourtant j'aurais juré euh bon enfin vous savez aller chez deux roues j'ai oublié voyons euh bon écoutez bien parce que c'est compliqué il vit dans le coin le plus inaccessible de la ville mais il a sûrement ses raisons d'abord tu pars vers l'ouest à partir du chêne de la place du marché pour atteindre une petite boutique d'apothicaires mis sous casap plantes et huiles là tu bifurques vers le nord par la rue du sud attention ça peut être un piège quatre minutes en marche en vivement quand tu verras un grand bouquet d'arbres c'est un mémorial aux morts de la dernière guerre avec les tyrannes que tout le monde d'ailleurs a oublié à part l'équilibre voilà tu tournes à gauche en direction de l'ouest ? non à gauche ça te ramène vers le sud mais par la rue du nord plutôt et tu évites ainsi les environs des dolmaris dangereux dangereux endroit il va me l'indiquer sur la carte hein marche vers le sud pendant ou alors le nord euh attends le nord par la rue du sud et le sud par la rue du nord ou bien le contraire bon de toute façon trouve le pont des roses près de l'avenue des raides et traverse le il y a une rivière non un pont seulement la rivière a disparu il y a 500 ans personne ne sait ce qu'il en est devenu après avoir franchi le pont tu seras sur les pentes occidentales de marcuria et c'est là que vit westhouse euh je veux dire deux roues non bien plus loin mais tu dois traverser cette partie de marcuria pour atteindre deux roues toujours au sud et attention au bétail il est possible qu'il attaque dans cette partie de la ville tu vas atteindre une grande place ronde c'est là qu'avaient lieu les exécutions quand la ville était encore civilisée tu trouves que le meurtre c'est civilisé c'est mieux que d'emprisonner les gens pendant des années n'importe qui d'un peu sens et te le dira notre liberté ne peut pas être réduite les vrais hommes préfèrent l'honneur de l'exécution à la honte de l'incarcération ouais c'est sûr on fait le tour de la place puis cap sur tue tue dame bonne nuit merci pour le dessin un kilomètre ou bien est-ce paroclaine ouais paroclaine vers l'ouest par paroclaine pendant presque un kilomètre puis tu tournes à droite à la taverne des jeunes filles j'ai failli noter hein c'est encore au nord ? non vers l'ouest paroclaine est très sinueuse de toute façon là tu devrais apercevoir la tour d'ivoire c'est une grande tour ? non pas plus de 500 pieds mais elle est en ivoire venu directement de la côte des pays du sud héroïquement extrait des mâchoires baveuses de l'horrible Kandar une énorme bête quatre jambes de grandes oreilles un long museau et plutôt grisâtre oui l'horreur des pays du sud plus d'un brave chasseur a fini victime de son appétit ravageur grand dieu bien quoi d'autre ? passe la tour va jusqu'au bord de la falaise et regarde en bas deux roues a construit sa demeure dans la falaise c'est un miracle qui n'est pas été emporté par les tempêtes je... j'espère que j'ai tout retenu pour résumer cap vers l'ouest jusqu'à ce que j'atteigne le bord c'est ça ? euh oui oui c'est ça yes ah ah putain euh énorme euh quel couillant est-ce qu'il m'a filé la carte ? oui même la... ah si ok ah la la ah oui vous attendez grimdown maintenant c'est pour ça en fait mon plan marche à merveille c'est un... pour moi c'est un peu comme si il était 10h du match je suis pas fatigué et bah... oui je peux comprendre du coup hein je peux comprendre ok oui c'est moi qui suis euh... en fait je regardais la falaise et j'ai vu qu'il y avait une falaise à droite du coup je me suis dit ah ça doit être ici en fait j'avais pas vu là monsieur... Westhouse il s'agit probablement de monsieur Westhouse et donc oui Avia tu peux courir en double cliquant euh... j'essaie de le faire à chaque fois mais même ça euh... elle court euh... elle court un peu plus vite que le vieil Elliot Ness ceux qui ont joué à blues and bullet euh... 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 seront de quoi je parle mais euh... voilà d'ailleurs euh... pour information j'ai chopé le... euh... euh toute la fin des blues and bullets euh... euh... Alles je pense que ça intéressera espéris et probablement Koima euh... à l'occasion on finira quand même blue et le boulet parce que, bah il... on a fini que le premier épisode donc euh... Toi tu aimes bien ce jeu Ekrem ? Tu connais pas mais T'inquiète pas Avia... de toute façon on fera euh... 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 euh euh... comment... encore moi pour euh... on une euh... une euh... une petite heure euh euh... de euh... ...de longueuse journée. Putain, je veux te parler à tout. Non ! Alors, à ça, si je m'attendais, que ce soit de la part de Koïma, oiseau, sort de ce corps. Tiens, tu m'as fait découvrir Truc Bullet, je ne savais pas qu'il y avait d'autres épisodes, je le checkerais. Ça marche, Xavier. Comment ça parle mal ? Oui, tout à fait. Alors, donc là, juste comme ça, en regardant ça, vous vous dites quoi ? Vous vous dites, mais oiseau est sur le stream ? Oiseau, es-tu là ? Oiseau, arrête. Arrête, oiseau. Et en fait, après, on va découvrir de qui ça vient. Et on se dit, non ! Koïma, il a fait une oiseau ! Oiseau, sort de ce corps ! Koïma, il faut trouver un exorciste. Alors, ça, c'est interdit sur Twitch. Je crois. Il me semble que ça fait partie de la liste des jeux interdits. Du coup, merci quand même, Koïma. Merci quand même. On attend ça, en fait. Ah là là ! Non, ça ne me paraît guère typique des pays du Nord. Seriez-vous de la côte de... Attendez. Ryan ? April Ryan ? Oh, c'est pas vrai. Vous êtes de Stark. A première vue. Jusqu'à aujourd'hui, je pensais venir simplement de la Terre. Je ne savais même pas qu'il y en avait deux. Hé ! C'est une sacrée surprise, non ? Oh, bon sang ! Asseyez-vous, mademoiselle Ryan. Permettez-moi de vous offrir un verre. Mais, Avicard, d'ailleurs. Tu... Ah, il va causer, en plus. Non, il ne parle pas. Tu... Il faudra un son comme Multiplex Foot à chaque but. Effectivement, mais j'aime vraiment pas. C'est une solution à plein nez. La magie est une pollution de l'esprit. Mais je réserve une bouteille de whisky pour les grandes occasions. Merci pour la proposition, monsieur, mais je ne suis pas venue pour boire. Vraiment ? Un petit coup, quand même. Il ne s'agit pas d'une visite de politesse. Non, désolé. Peu importe. De toute façon, c'est toujours une surprise agréable de trouver des gens du pays. Alors, que puis-je faire pour vous ? Donc, elle va parler ou pas ? Ok. Donc, Avicard, en fait, ce que j'aimerais, ce que j'adorerais, mais je n'ai pas trouvé encore de moyen de le faire, en fait, c'est qu'il y ait une annonce pour un don de jeu, en fait, sur le stream. Et avec aussi, peut-être, comment... Une information qui indique la dernière personne qui m'a offert un jeu, quelque chose comme ça, en fait. C'est un peu comme la manière des donations. Mais je n'ai pas trouvé. Je ne pense pas que ça existe, parce qu'il faudrait lier... Pour que ça soit lié à Steam. En tout cas, si quelqu'un connaît, eh bien, n'hésitez pas à me le dire, parce que ça serait pratique. Ok. Exorcisme, c'est toi, ouais. C'est l'exorcisme PC. Tout à fait. Hum... J'ai quelque chose à vous donner... On va commencer par ça. Un courrier ? Depuis quand la Poste Américaine distributait le courrier à Arcadia ? Ça vient du marchand de cartes du marché. Une simple carte. Ah, bon, ouais. Je l'attendais. Pourquoi travaillez-vous pour la confrérie ? Vous avez l'intention de rester sur Mercuria ? Hum... Je voudrais bien vous en dissuader, Mademoiselle Ryan. Arcadia semble directement sortie d'un royaume enchanté. Hum... Mais ce n'est pas le cas. Il y a autant de sang ici que sur Stark. Et la magie fait plus de dégâts que la poudre. Je n'ai pas l'intention de rester, mais il fallait que je vous trouve. Le marchand de cartes était le seul qui sache où vous viviez. Mais il ne voulait pas me le dire. C'est pourquoi j'ai accepté qu'il m'embauche, et vous êtes le second client sur la liste. Bon Dieu... Carrec et son dévouement malencontreux. Je vais lui dire deux mots. Merci pour la carte, cependant. Oui, j'en fais la collection. Il n'y a pas grand-chose d'autre à faire dans cette ville paumée. Je pense que c'est automatique. Généralement, les streamers utilisent des tablettes son. Puis sur la touche correspondant, on sera diffusé. Oui, oui, il y a un soundboard. Non, carrément, mais en fait... Non, ce que je voudrais, c'est que c'est un truc qui marche comme les donations. Que ce soit automatique. Son ou pas son, mais aussi en plus que ça affiche l'information à l'écran. Qu'est-ce que c'est ? Chavez, non ? Il doit être mort maintenant, eh ? Mais dans ce cas, je devrais l'être aussi. Je ne connais pas son prénom, mais il se fait appeler Cortès. Un grand type mystérieux et absent qui répond rarement à une question simplement. Qui fume comme un pompier. En dehors du fait de fumer, c'est tout à fait Cortès. Bon Dieu, c'est pas vrai. Cette vieille branche est encore là. Comment au diable va-t-il ? Bien. Comment le connaissez-vous ? Dans une autre vie, sur Stark. Allez, nous avons vécu des aventures passionnantes, lui et moi. En fait, c'est en partie à cause de lui que j'ai atterri ici. La dernière fois que je l'ai vu, c'était en hiver 1934. Mais il y a déjà 300 ans de cela. Oui, étonnant, non ? Et je suis sûr qu'il n'a pas pris une ride depuis ce diable de type. Bon, si je dois accepter les mondes magiques et parallèles, je dois aussi accepter qu'il y ait des gens capables de vivre 300 ans. Oh, non, non. Ce n'est pas tout à fait ça. J'ai seulement 46 ans. Je suis arrivé ici il y a 15 ans, mais j'ai quitté Stark en 1934. Entre les mondes, là où règne les rêves, le temps a peu d'importance. Je suis prisonnier depuis un moment, on dirait. Pendant 300 ans ? Le temps a passé très vite. Ce n'était pas mal au début, mais maintenant que vous en parlez, 300 ans ? Plutôt déconcertant, vraiment. Plutôt déconcertant. Non, il n'y a pas de lien entre Twitch et Steam, mais peut-être qu'il y a moyen d'en créer un. Artificiellement, d'avoir. Du coup, Sommast est bien... Oui, carrément. Sommast est super bien. Super bien et... Comme je disais, il y a juste un truc qui moi m'a gêné, c'est que les choix que tu fais dans le jeu, les choix qui ont l'air important, en fait, n'ont pas de répercussions à la fin. Enfin, on a l'impression qu'il n'y a pas de répercussions. Ah, tu comptes y jouer quand il m'a... Ok, bon bah, pas de spoil alors. Pas de spoil. Malheureusement, j'ai déjà spoil du coup. Hum... Désolé. Enfin, j'ai spoil. Pas beaucoup. Non parce que... Ah bah du coup, ça m'intéresserait de voir s'il n'y a pas plusieurs fins. En fait, on ne peut pas reprendre une sauvegarde pour finir juste la fin. Il faut tout refaire, en fait. Du coup, euh... Du coup, à voir. À voir, à voir. Ok, euh... Cortès m'a dit de vous consulter si je souhaitais revenir chez moi, Stark. Mais pourquoi a-t-il dit cela ? Je ne suis pas un franchisseur et je n'ai aucune connaissance en magie. Oh, je suis désolé, mademoiselle Ryan, mais vous feriez mieux de demander l'assistance du clergé de la Sentinelle. Je l'ai fait. Ils m'ont dit qu'ils ne pouvaient rien pour moi. Hum... Tristement classique. Ces vieux réactionnaires ne tendraient pas la main pour sauver un homme en train de se noyer si c'était contre les principes de leur équilibre de merde. Je me demande bien pourtant pour quelle raison Manny vous a proposé de venir me voir pour retourner chez vous. Ça n'a aucun sens. Manny. Manny, on peut dire. Hein ? Quand même. Manny. Dieu. Et oui, c'est vrai que c'était euh... C'était flippant euh... C'était flippant euh... Comment euh... Si t'attends les infos de moi, ta fille sera majeure elle qui dit c'est là. Non, non mais... J'attends pas les infos de toi. Je ne voulais pas te donner de spoil, te spoiler en fait Soma. Parce que je savais pas que tu voulais jouer à Soma. Donc euh... C'est pour ça que du coup, vu ce que j'ai dit, bah peut-être que j'ai spoil un peu. Mais pas trop. Euh... Ça fait pas mal réfléchir comme je sais triste aussi tout à fait pas mal. Effectivement. Non, super jeu, super jeu Soma. J'ai rien à dire. Né d'une suite quoi, peut-être. Né de... Né de... Né de suite. Quoique ça... Pfff... Je sais pas. Pas une suite. Pas une suite, mais quelqu'un... Bon, ça va spoil si je dis mon... Donne mon idée. Comment cela s'est-il terminé sur Marcuria ? Hé... Ha ha ha... Quelle histoire. Oh, je ne veux pas vous ennuyer avec les détails, mais... Pour tout dire, j'ai toujours été une sorte d'aventurier. La promesse de territoire vierge à l'écart de la civilisation m'impressionnait beaucoup dans ma jeunesse. Oui. Tout comme l'idée d'un état intérieur élevé d'évolution spirituelle, l'occultisme, la magie, le karma. Je suis né en 1902 à Boston. Mais à 17 ans, j'ai décidé de tout plaquer. J'ai passé les trois années suivantes en mer, puis j'ai parcouru l'Europe pendant un temps. Au début des années 30, les années 1930 bien sûr, je me suis retrouvé en Inde employé comme journaliste. C'est là que j'ai rencontré Manny, et c'est là aussi que j'ai entendu parler pour la première fois d'Arcadia. J'étais étonné et un peu sceptique même au début, mais à la pensée de tout un monde nouveau à découvrir et de sa magie. J'étais fou bien sûr, mais qui pouvait savoir où ma curiosité allait me mener ? J'ai pomme plus rapide. Ouais, donc Emily One Supply jeudi parce qu'à priori, je pense pas qu'il y ait de scénario de ouf. Et je pense qu'on va voir, je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression que ça va être du one shot quoi. Je pense que c'est du die and retry en fait ce truc là. Un petit peu à la Five Nights at Freddy's. Pas du tout dans le même gameplay, mais dans le même style, recommencer jusqu'à arriver à la fin. Du coup, et puis vu qu'après il y aura XCOM 2 jusqu'au bout de la nuit, à partir de vendredi. Enfin pendant une semaine, peut-être deux. Après ce sera Stasis quand même. Donc Emily One Supply ce jeudi qui vient. Et puis après XCOM 2, ce sera Stasis. J'ai trop hâte d'ailleurs. Alors, que s'est-il passé en Inde ? J'ai essayé d'oublier pour être honnête. S'il était possible de revenir en arrière et de me convaincre moi-même de... Mais je n'écouterai rien, bien entendu. L'attrait de l'inconnu. Ça s'est terminé au Tibet, l'hiver 34. Et rond dans la neige jusqu'à la poitrine. Certain que cette fois-ci, j'allais y passer. Grâce à Dieu, j'ai été tiré de là. J'ai passé trois mois dans un monastère avant de repartir dans le néant. Il n'existe qu'un seul moyen pour un non-franchisseur de franchir le partage. Et ce n'est pas un chemin facile. Maintenant, si ça ne vous dérange pas... Je préférerais ne plus parler du passé. Le présent suffit bien assez pour s'occuper. Je dois m'en aller. Parfait. Vous pouvez revenir quand vous voulez, mademoiselle Ryan. Quand vous voulez. Merci, monsieur. Je ne l'oublierai pas. Eh, mais t'es rentré, Nico, en fait ? T'es... T'es plus aux US, là ? Je suis perdu, moi. Et quand l'image... Ah oui, d'accord, c'est la façon dont j'ai prononcé le jeu d'après. Donc... Emily wants to play, tu as dû comprendre. Et après, c'est-à-dire quand on aura Phoenix comme deux, les jeux 10, on commencera Stasis. Pardon. Le jeu que tu m'as offert. Point and click. Stasis. Ah, t'es rentré aujourd'hui. D'accord, Nico, ok. Bah, cool, bah... Bon, bah... Bon retour. Cool. On va venir passer me faire un coucou. Ok, alors, il faut lui faire signer le bordel aussi. Signez ceci, s'il vous plaît. C'est pour confirmer que la remise a été faite. C'est entendu. Guess who's back. Back again. Nico's back. Partie à 15h, il arrive à 18h aujourd'hui. Oui, c'est... Oui, vive les fuseaux horaires, hein. Salut, j'ai perdu une journée de ma vie. Demain, y'a quoi ? Demain, Koima, on fait deux heures de Dex et après, on découvrira... Euh... Real Mist. Real... Real Mist. Le... Mist remis au goût du jour. Qui m'a été offert par... Euh... Par Blackie. Pas ni de... Demain, ni de jouer. Voir la cinquième vague. Les restos et ensuite hôtel, toute la semaine à la poche car j'ai toujours pas l'appart. Putain. Ah, je suis désolé que t'aies pas l'appart. Désolé. La belle époque où tu peux causer le client pour les livraisons d'un Cécile Ibuyer. Je sais pas livrer, vous avez pas répondu de tel. Euh... Déjà de retour, Mademoiselle Ryan. Ah ouais ? Je dois m'en aller. Très bien. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ici ? C'est juste un peu raide. C'est quoi ce... C'est juste un peu raide. Je comprends pas là. Je comprends pas. Exo, exo Nico. Tio Tio. Et oui euh... Hâte de voir Mist mais il me fait un peu peur ce jeu. Il me fait un peu peur parce que ça reste quand même un jeu... culte. Qui est un jeu de réflexion. C'est que des puzzles. Et je crois qu'il y a... C'est de la réflexion avant l'exploration et l'aventure. Du coup euh... Et vu que c'est un vieux jeu, je pense qu'il est super difficile en fait. Du coup j'avoue que j'angoisse un petit peu mais bon. Euh... Oui il a signé Avia, il a signé. Euh... T'as d'ailleurs on va voir les signatures. Regardez. Ouais. Une croix. Et Brian Westhouse. Sinon il faut que j'aille choper euh... Toon Luek. Mais euh... Il y a un truc que j'ai pas du capter ici parce que... Ah bouteille. Je ne supporte pas la potion. Je vais passer le reste de la journée dédoublée, perdue dans l'océan et... Oh je préfère ne pas la boire. Qu'est-ce qu'elle vient de dire là ? Je serai là pour m'aider. Bah j'espère qu'il y aura du monde pour m'aider effectivement en avoir besoin. Tu l'as refait il y a peu nostalgie. Ah bah faudra... Ouais. Il est difficile. Donc du coup vu que tu connais il faudra pas que tu m'aides. Mais euh... J'espère qu'il sera là en tout cas Asperis. Je sais pas si on... On fera euh... Juste une découverte et... Et puis voilà. Ou si on continuera après sur mon stream. C'est pas. Belle vue. Chez moi un endroit comme ça pour écouter des dizaines de millions. Ici c'est probablement gratuit. Mais j'ai hâte en tout cas. Bon euh... C'est une potion de couleur brune. Légèrement trouble. On a essayé le jeu en famille à l'époque. Chacun son tour. Ah c'est pas idiot comme principe. Et je comprends pas pourquoi cette icône de main euh... Bizarre hein. Euh... Comment on va ? Attendez une seconde mademoiselle Ryan. Quelque chose me revient à l'esprit. Il y a tellement longtemps, j'ai presque oublié. Manny m'a donné quelque chose qui peut vous intéresser. Qu'est-ce que c'est ? C'est une montre à gousset. Manny me l'a donné la dernière fois que je l'ai vue. Oh je ne sais pas vraiment pourquoi. Mais... Vous le savez peut-être. Il a dit quelque chose à ce sujet ? Il a simplement dit que lorsque son cœur battrait de nouveau... Il le saurait. Ça serait comme un message en morse. Un signal. Oh cette sacrée montre n'a jamais fonctionné. Et le mécanisme est cassé. Il ne faut pas grand chose. Vous pouvez la garder si vous voulez. Merci. Ok. Le mec est cool. Il nous file des infos. Il signe le truc sans faire chier. Il nous file un item en plus. Et GG. Ce sera sans doute pas là. Peut-être une heure. Ok. Espérisse. Pas de soucis. Pas de soucis. Fais ce que tu peux effectivement. Dors avant tout quoi. Mais demain ça va être la journée des jeux difficiles quoi. Va en chier. Leerc사. Quand elle se disait que Monsieur Westhouse c'était la clé du franchissement. Peut-être ! Peut-être que la montre qu'il m'a demandé magique. C'est une ancienne montre à gousset. Plus de tic-toc On dirait que le remontoir de la montre est cassé et il ne reste qu'un trou minuscule. Si j'insère soigneusement cette épingle dans le trou, comme ça, et que je la fais tourner doucement, ça a marché, elle fait tic-tac. Ok ! Ça y est, j'ai réussi le franchissement, je peux revenir chez moi. Nom de Dieu, c'est un franchissement. Il y a des lustres que je n'en ai pas vus. Pourquoi ne revenez-vous pas avec moi, Monsieur Westhouse ? Vous pourriez dire un petit bonjour à votre vieille amie, Manny ? S'il m'arrivait d'essayer ça, Mademoiselle Ryan, je vivrais un épisode fort déplaisant. Et je serais définitivement perdu. En plus, j'ai construit cette maison de mes propres mains. Je n'ai pas envie de l'abandonner à ces barbares. Et qu'est-ce que Stark a donc à m'offrir ? Ce monde-ci m'est désormais familier. Non, allez-y, Mademoiselle Ryan, partez. Et que votre attrait pour l'inconnu vous épargne un nouveau franchissement. Merci de votre aide. Salut, Manny, de ma part. Dites-lui... Dites-lui... Dites-lui que tout va bien. Et que je le remercie. Mais non, mais je voulais... C'est ça, mais t'as raison, Pomme. Et le job de livreur, et l'oiseau, et tout ça. C'est ça. Faut commencer, Manny, de ma part. Le soleil n'a pas besoin qu'on croire en lui pour se lever le matin, Signorita. Tu as vu la vérité de tes yeux. Que dire de plus ? C'est à toi de choisir, maintenant. Je n'ai pas vraiment le choix. Je dois au moins croire une partie de ce que j'ai vu. Sinon, ma vie n'aura plus aucun sens. Tu es une vraie sceptique, April. Est-ce bien ? Il en faut pour tempérer les romantiques invétérés comme moi. C'est pas ça, c'est que je bosse encore à 19h demain. Putain, mais sérieux, Esperis. Tu bosses trop, franchement. Enfin bon. Heureusement, j'espère que ça te plaît. Parce que sinon... Sinon, je reste pas un peu en famille avant. Non, c'était pas un coton-tix géant. C'était un titre et n'est pas une minuscule. Et ouais, j'imagine que je vais y retourner pas. Mais j'ai pas... J'imagine parce que... Remarque là, les thunes sur place, on s'en fout. L'oiseau, on s'en fout de le filet au mec. Puisqu'on est revenu, en fait. Mais je sais pas, c'est bizarre. Je m'attendais pas à ce que ça passe direct. Je me sens à ce qu'elle... Ce qu'elle, je crois, genre... Ah, si je tourne ça, il va se passer un truc. Est-ce que tu veux vraiment le faire ? J'en sais rien. Pas qu'elle y aille direct, en fait. Et maintenant, qu'est-ce qu'il se passe ? Le Minstrum t'a-t-il expliqué à propos de l'équilibre ? À propos de Stark et d'Arcadia ? Minstrum ! Un homme du nom de Tobias. Appelez-le Vestrum, je crois. Oui, c'est ça. Vestrum, Tobias. Ah. Comme ça, Tobias est devenu un Vestrum. Kevin. Je savais qu'il irait loin la première fois que je l'ai rencontré, il y a des années. Il n'était qu'un Instrum à l'époque. Un étudiant de l'équilibre, mais déjà intelligent et plein de ressources. Alors, tu sais ce qui se passe avec l'équilibre. Tobias m'a dit que... Le gardien... Le gardien a disparu et l'équilibre est en train de sombrer. Il a dit que cela risquait d'engendrer le chaos dans les deux mondes. Tu vois, tes rêves, tes cauchemars sont inextricablement liés. Tu ressens le chaos plus intensément que les autres. Mais même eux commencent à remarquer que quelque chose ne va pas. Comme la nuit dernière. Pourquoi ? Que s'est-il passé la nuit dernière ? Ce que tu as vu, tu n'étais pas seul cette fois. Et les autres ont vu la même chose que toi. Ce ne sont plus des cauchemars. C'est la réalité. C'est le premier signe de ce que le chaos peut engendrer. Le partage est en danger. L'heure d'unir les deux mondes n'est pas encore venue. Une violation du partage pourrait s'avérer catastrophique. Qui êtes-vous vraiment, Cortès ? Comment ça ? Les gens vous connaissaient là-bas, à Arcadia. Tobias, il ne connaissait pas votre vrai nom. Mais il savait qui vous étiez. Et M. Westhouse, il vous connaissait aussi, sous le nom de Chavez. Mais il y a plusieurs centaines d'années. Alors comme ça, plus de mystère. Je n'irai pas jusque-là. Vous demeurez une énigme pour moi, vraiment. Bien. Vois-tu, Señorita, le mystère, c'est important. Tout savoir, connaître toute la vérité, c'est triste. Il n'y a aucune magie là-dedans. La magie, c'est de ne pas savoir, c'est de se demander quoi, comment et où. Je voudrais pourtant connaître la vérité. Rien que pour savoir qui vous êtes. Honnêtement, ne le prenez pas mal. Mais vous m'effrayez, Cortès. J'ai peur de vous. Et tu n'es pas la seule, mia amiga. Je suis désolé, mais si je suis mystérieux, je dois le rester. Il y a des choses que même toi ne dois pas savoir. Eh bien, merci. Vous m'êtes d'une grande aide, vraiment. Pardonne-moi. Vous m'avez aidé à revenir, n'est-ce pas ? Pour le passage, si. Même si tu détiens le pouvoir, tu as encore besoin de moi pour concentrer tes forces, pour faire ressurgir tes rêves. Mes rêves ? Oui. Pour voyager d'un monde à l'autre, tu dois traverser le monde des rêves. C'est la seule façon. Tu es capable d'ouvrir un passage par toi-même, mais tu pourrais ne pas y arriver. Comment ça ? Le pouvoir, la magie, est en toi. Pendant ton sommeil, il t'arrive d'ouvrir la porte inconsciemment. Mais lorsque tu es éveillé, c'est plus difficile. Avec de la pratique, tu y arriveras. Mais je n'ai pas envie de le faire. Pourtant, tu le dois. Le monde en dépend. Bon, que dois-je faire, alors ? Nous devons travailler ensemble, April. Je ne peux pas le faire seul, et toi non plus. Mais en quoi consiste ma tâche, exactement ? Quatre choses. Nous devons trouver le gardien disparu. Nous devons trouver la passerelle vers son royaume, puis le disque servant de clé pour pénétrer dans sa tour. Enfin, tout ce qui est en notre pouvoir pour affaiblir, puis vaincre les éclaireurs. Le petit singe, j'aimerais bien qu'il se mette à danser d'un coup, comme ça, à chanter. Prépare un lot de slip pour White Knight. Oh, c'est un jeu d'horreur, en fait ! Cool, cool, cool. Ok, on va préparer du rechange, alors. Si d'entre pas ont déjà fait la suite du jeu Dreamfall en 3D, mais maintenant moins bon que ce scénario. L'idée, c'est de le faire après, en fait, Avia, et de faire aussi Chapters, puisque, en fait, Koima m'a offert Chapters, et Pomme m'a offert Longues Journées et Dreamfall. Donc, on va normalement tous les faire à la suite. Mais il y a aussi Twista qui veut qu'on fasse les Sibériens, et j'ai plein de points d'intérêt. Enfin, on va voir, mais on s'est prévu de les faire. C'est elle qui veut qu'il fait de l'eau moins avec ses ordres, tu vois. Si, 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 ouais, c'est vrai. Comment allons-nous trouver le gardien ? Lorsqu'il a rendu son tronc et quitté son royaume, il est revenu dans notre monde. Ce monde-ci, Stark. C'est ici qu'il est né, c'est ici qu'il doit revenir. Mais il peut être n'importe où. Cette ville concentre le pouvoir, April. Pas la magie, l'opposé de la magie. Et elle attire les gens comme les insectes vers la lumière. Toutes les pièces du puzzle se rassemblent ici. Toi, moi, l'éclaireur, le gardien. Je te garantis qu'il est ici. Mais où exactement, je n'en sais rien. Peut-être que les éclaireurs le savent. Je pense qu'ils l'ont capturé. S'ils l'ont capturé, comment allons-nous le récupérer ? Et pourquoi ont-ils besoin de lui ? Pourquoi avons-nous besoin de lui ? Il a quitté son royaume. Mais comme il est le dernier gardien, il est le seul à pouvoir ouvrir à son successeur le chemin vers son royaume. L'éclaireur le sait. Mais ce qu'ils ne savent pas encore, c'est comment y aller. J'ai envie de pizza, aspiris, mais moi, j'ai envie de bière. Moi, j'ai envie de bière. Ou de bellez. J'ai envie d'un truc qui mette la patate. Il n'y a pas un bundle White Knight plus Pampers ? Il faudrait. Franchement, ce n'est pas quoi, je pense que tu prends un jeu qui fait peur, des marketeux qui mettent dans la version collector une couche. Ce serait génial. Franchis n'est pas là parce qu'il ne veut pas se faire spoil, en fait. Il ne veut pas se faire spoil... Il ne veut pas se faire spoil Langueuse Journée, en fait, parce qu'il l'a eu aussi en cadeau et à Noël, et il veut le faire. Qui peut savoir quelque chose sur la passerelle vers le Royaume du Gardien ? Je n'en sais rien. Personne ne le sait ici, à Stark. Tu dois aller à Arcadia, étudier les livres, parler au Minstrum et à tous ceux susceptibles de te renseigner. Mais avant, nous devons terminer notre mission ici. Où est la clé du Royaume du Gardien ? À Arcadia. Cette clé contient les deux parties. L'une est le disque lui-même et l'autre, ce sont les quatre pierres précieuses, les yeux des dragons, qui confèrent au disque les propriétés de l'équilibre et en font un élément en soi. Mais il est trop tard... Il n'y a pas des... Ben non, il est trop tard pour commander une pizza, j'imagine, en France, espérisse. Ici, je crois qu'il y a toujours des pizzeriales ouvertes et je crois que je peux même commander une pizza au téléphone si je veux, pas par téléphone. Même sur le net, en fait. Il faudrait y retourner, quoi, c'est clair. Et les quatre pierres précieuses ? Ah, les yeux des dragons. Ils sont gardés par les quatre dragons eux-mêmes. Deux Arcadia et deux Astark. Le dragon blanc en a un et l'ancien aussi. Cela, c'est à toi de les trouver. Je t'aiderai pour les autres. Comment pouvons-nous vaincre les éclaireurs ? Les éclaireurs sont puissants ici, et de plus en plus. Même à Arcadia, ils commencent à gagner du terrain, surtout qu'ils contrôlent le Tyrène. Cela augure de mauvais présages. Comment en savez-vous autant sur Arcadia ? Des voix murmurent à mon oreille, Señorita. Des voix en qui j'ai confiance. Vous dites que les éclaireurs sont très puissants ici. Comment se fait-il que je n'ai pas entendu parler d'eux ? Ils ne sont pas connus sous ce nom ici. As-tu déjà entendu parler de l'église de Voltec ? Bien sûr, ils sont... Oh, ce sont les éclaireurs ! Si. Effectivement, ils sont puissants, très puissants. Mais pourquoi... Pourquoi ont-ils un autre nom ici ? À Arcadia, ils étalent leur philosophie. Ils prêchent la destruction de l'équilibre sous prétexte de faire retrouver à l'humanité les gloires du passé. Ici, ça ne passerait pas. Alors ils se sont intégrés lentement, mais sûrement dans la société, en usant de la religion New Age. Et ils ont bâti un empire financier qui leur permet de rivaliser avec les gouvernements. Mais ils sont aussi riches que ça ? Les éclaireurs possèdent des multinationales. Ils possèdent même des planètes, April. Et des armées. Tout ce qui leur manque, c'est l'équilibre. Et alors ils auront tout. Les mondes jumeaux seront à leur merci. Nos chances sont inexistantes, alors, avec un ennemi pareil ? Si nous parvenons à contenir les forces du chaos, et si nous assurons la continuité naturelle du rôle du gardien au sein de l'équilibre, alors nous aurons gagné. Et comment sommes-nous censés combattre ce chaos dont vous n'arrêtez pas de parler ? C'est toi la clé de ce combat, April. Tu as le pouvoir du passage. Mais ce n'est pas tout. Tu es une enfant de l'équilibre, tu... Non. C'est encore trop tôt. Alors tu l'es. Par le simple fait que tu vis, tu combats le chaos. Sans toi, la nuit dernière aurait pu tourner à la catastrophe. Il aurait peut-être été impossible de faire machine arrière. Mais je n'ai rien fait. Justement, imagine ton pouvoir si tu fais quelque chose. Crois-moi, Oniga. Combattre le chaos est instinctif chez toi. Tu as cette clairvoyance, et tu sauras exactement quoi faire. Arcadia a besoin de toi, car le chaos fait partie de sa réalité. Le rat de marée va s'abattre là-bas d'abord, et notre seule chance est de le contenir avant qu'il ne frappe Stark à toute force. Tu vas donc devoir partir à Arcadia, dès que nous aurons terminé ici. Bon, si j'ai bien compris, le topo, c'est dégommer deux, trois éclaireurs, trouver le gardien, trouver l'entrée de son royaume, puis un vieux disque de dix mille ans et quatre pierres d'œil de dragon. Et, ah, j'oubliais, surtout, April, n'oublie pas de combattre les manifestations physiques du chaos pendant que tu y es. Parce que, hein, c'est ta destinée. C'est ton destin. Mais c'est impossible, Cortez. Je ne peux pas faire ça. J'ai dix-huit balais. Je suis une artiste. Non, même pas. Je ne suis personne. Vous ne pouvez pas me coller toutes ces responsabilités sur les épaules. C'est trop pour moi. Je t'aiderai, April. Et d'autres t'aideront aussi. Tu n'es pas seule. Eh bien, pourtant, je me sens très seule. Et je ne peux même pas le dire à quelqu'un. Eh, salut, ça va, c'est moi l'élu. Tu ne voudrais pas m'aider à sauver le monde du mal et du chaos ? Il n'y a pas d'élu, April. Il y a seulement ceux qui le feraient et les autres. Tu dois choisir ton camp. Mais vous avez dit que j'avais des pouvoirs, que je n'étais pas comme les autres. C'est vrai. Mais tu as quand même le choix. Toutes les prophéties du monde ne pourront jamais entamer la volonté d'un seul homme. Tu es l'un des innombrables chemins possibles. Malheureusement, la plupart des alternatives sont bloquées par des circonstances qui échappent à notre contrôle. Le monde dépend de toi. Mais tu n'as pas été élu. C'est à toi de choisir ce que tu es et ce que tu veux devenir. C'était long comme dialogue, là. Si tu veux de la bière, je suis E.P. J'aimerais bien, là. Mais en fait, je n'ai pas le droit. Je ne peux pas prendre de la bière. Je n'ai pas le droit à l'alcool. Imagine. Le fait de jouer une fois par semaine que tu arrives à suivre le scénario et qui est assez compliqué, effectivement. Comme dit Pomme, le fait qu'il y ait un journal, ça aide vraiment à savoir ce qui s'est passé, à rafraîchir un petit peu la mémoire. Maintenant, ce que je fais en général, quand je ne me rappelle vraiment pas du tout, c'est que j'essaie de regarder l'épisode d'avant sur YouTube pour essayer de me rafraîchir un petit peu la mémoire. Mais c'est compliqué. Tiens, c'est super compliqué. Mais il n'y a pas trop. Je ne trouve pas que je fasse trop de jeux en ce moment. Il y en a... Il y en a combien ? En fait, c'est simple. Regardez. Je vous mets ça. Tout cela. Donc, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 jeux que je fais en ce moment. C'est aussi pour ça que si je fais une découverte, par exemple, si je fais Mist, on découvre Mist demain et que je décide de le continuer, eh bien, pas de la merde parce que ça fait un septième. Donc, je ne vais pas commencer autre chose avant d'avoir fini un de ceux-là pour les remplacer. Et 6, c'est le grand Max. Par exemple, il y a Child of Light auquel on n'a pas joué depuis longtemps. Il y a Mad Max aussi, en fait. Mais c'est vraiment chaud d'y revenir, quoi. Ah bon. Voilà. C'est bien, ça, comme dans Life is Strange. Life is Strange, ma... Voilà, génial. D'ailleurs, c'est merci Koïma encore de me l'avoir fait découvrir. Parce que je pense que si Koïma ne m'avait pas offert le premier épisode, je ne me serais pas intéressé, en tout cas pas à ce moment-là, quoi. Euh, c'est Yoda Cortez parce qu'en fait, il s'est dit confus. Ouais, c'est un Yoda espagnol. C'est euh... Señor Yoda. Toujours pas faire le dernier épisode de... de Life is Strange. Ah, je ne veux pas le finir. Qu'est-ce qui se passe si je choisis non, c'est hors de question. Je ne suis pas à 10 heures de bonne aventure. Ni Venard. Ce qui va se passer... quelque chose d'autre. C'est tout ce que je peux te dire. Quelque chose d'autre. Mais je peux dire... que ça ne sera rien de bon, sauf si tu acceptes de m'aider. Mais je sais que ça ne sera rien de bon, sauf si tu acceptes de m'aider. La décision est entre tes mains, April. Comme toujours, c'est à toi de choisir. Je n'ai pas vraiment le choix, de toute façon. Vu le contexte, peut-être pas. Mais c'est quand même à toi de choisir. Si j'ai bien compris, la décision doit être... oui, sauvant le monde. Et où commençons-nous ? Ici, à Newport. Nous devons trouver les éclaireurs. Leur QG est dans cette ville. Mais où ? Ont-ils enfermé le gardien ? Quelles sont leurs faiblesses ? Lorsque nous aurons réglé ces questions, tu devras partir à Arcadia. Moi, je ne peux pas y aller. Et de toute façon, je dois m'occuper de certaines choses ici. Parfait. Juste un petit détail. Où est-ce que je vais bien pouvoir trouver des renseignements sur les éclaireurs, bon sang ? À la bibliothèque, peut-être. Mais suis-je bête sur le net, voyons. J'oubliais le net. Les informations précieuses sont difficiles à trouver. Tu te souviens du tableau que je t'ai montré hier ? Ouais. Tchao l'artispe. Attends. Tu as bien dit rue de l'Espérance ? Oui. La rue de l'Espérance du quartier le plus dangereux de Newport ? C'est la rue de l'Ispérance. En général, je ne suis pas très concerné par les problèmes municipaux. Je me rappelle la rue de l'Espérance lorsqu'elle a été construite. C'était un quartier très bien. Alors, ça doit être il y a très longtemps. Mais ne t'inquiète pas. Tu ne cours aucun risque. Tu es une femme. Et un gentleman digne de ce nom ne ferait jamais de mal à une femme. C'est justement le gentleman digne de ce nom qui m'inquiète. Enfin, je me débrouillerai. Le Père Raoul, c'est ça ? À la cathédrale de la rue de l'Espérance. Oui. Il te guidera dans la bonne direction. Il t'aidera à trouver Warren Hug. Quand tu auras terminé, demain, retrouve-moi à la cathédrale en fin d'après-midi. Je dois aussi parler au Père Raoul. Ok, on dirait que notre plan est échafaudé, apparemment. Amuse-toi bien ce soir, April. Qui sait ce que l'avenir nous réserve. Bonne nuit. Attention, commissariat. Ouais, merci. Merci, Pomme. Coup de cœur 2015. Moi, c'est Fallout 4. C'est Fallout 4. Après, en deuxième position, je mettrai Life is Strange. C'est vraiment pas aussi profond que Life is Strange, mais moi, j'ai kiffé Fallout 4. Steinway Power. Je l'ai fait il y a un moment à Via, effectivement. C'est pour ça que je l'ai pas refait en live. Il y a aussi plein de gens qui l'ont fait. Je crois qu'il y a Parcy, il y a Primark. Déjà, Femme, il est pas sorti en 2015, Steinway Power. Il est sorti en 2013, je crois. 2012, même, peut-être. Ok. Est-ce que... Si je remets ça... On en remonte. Ok, d'accord. Alien va sorti en 2015, non plus. Don de Dieu. Bon, à quelle heure il est ? En fait, il est l'heure, théoriquement, les gens. Est-ce qu'on continue un petit peu ? Est-ce qu'on fait... Qu'est-ce qu'on fait ? Continuer un petit peu... Longueuse journée ? Ou est-ce que... Vous voulez que je fasse... J'aille tabasser des trucs sur Grim Dawn. Grim Dawn, par contre, je l'ai remis en anglais, je préviens. Faut le repasser en français rapidement, mais... J'avoue que je ne lis pas forcément toutes les quêtes, en fait. C'est une plaque commémorant le massacre de Venise de 2109. L'inscription dit... En l'honneur de ceux qui sont morts en défendant notre droit à la vie. Je n'ai pas vu ça la dernière fois. Quel Kigo Grim que je découvre. Et ça marche. Ça marche. On va faire ça, alors. J'ai pas sauvegardé depuis le... Depuis le début du jeu, en fait, là. C'est chaud, quand même. Bob de Grim ? Ok, on est... Je l'ai rejeté, c'est bien sauvegardé. Et merci à tous si vous avez regardé la vidéo sur YouTube. C'était Tickinou avec l'épisode numéro 6 de The Longest Journey. Je vous donne rendez-vous. Au revoir prochain !